et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du from zero to heroes concernant les risettes d'auto attaque timer alors là ce nom est un petit peu barbare je sais que ça peut ça peut choquer enfin ça peut choquer peut-être pas quand même mais ça peut on va dire bousculer au premier abord alors qu'est ce qu'un risette d'auto attaque timer on va pouvoir en parler un petit peu en présentant un des persos qui a l'un des risettes d'auto attaque timer les plus connus du jeu il s'agit d'artas avec frost mourne son épée alors tout d'abord à quoi sert un risette d'auto attaque timer donc déjà ce cette vidéo je vous conseille de la regarder après avoir commencé à parler de du hit and run et des auto attaques dans la section hit and run bien sûr de façon si on met en épisode c'est pas pour rien c'est pour regarder ceux d'avant bien sûr avant avant celui ci alors on va virer par contre malfurion parce qu'il va nous saouler bien sûr voilà alors donc vous le savez je vais faire refaire un petit point très rapidement mais les auto attaque c'est quoi risette d'auto attaque timer c'est tout simplement réduire en fait vos cd donc vos temps de recharge d'auto attaque alors là vous dites mais malga on n'a pas de compétences sur les auto attaque on peut pas c'est une auto attaque regardez art as il attaque comme ça sa vitesse d'auto attaque attaque par seconde c'est un 1 d'auto attaque par seconde donc c'est à dire que chaque seconde art as envoie une auto attaque on est d'accord jusque là donc ça c'est son dps une auto attaque par seconde ça pas de problème je vous laisse bien sûr avec le hit and run on se déplace on attaque on se déplace on attaque etc ça vous en a très bien parlé dans sa vidéo sur l'hit and run maintenant à quoi sert un reset d'auto attaque timer vous savez vous voyez en dégâts par seconde vous êtes aux alentours de 100 tout simplement vous êtes aux alentours de 100 dégâts par seconde puisque vous mettez une auto attaque qui fait 99 dégâts toutes les secondes donc vous êtes même à 100 dps en fait l'intérêt en fait de reset d'auto attaque timer c'est quoi c'est à dire que déjà ça m'a en fait entre chaque sort en chat en chaque entre chaque auto attaque pardon vous ne pouvez rien faire sauf vous déplacer si vous faites du hit and run mais en gros il faut imaginer dans votre tête que entre chaque auto attaque une espèce de délai qui s'installe ça c'est le délai entre les auto attaque vous pouvez réduire ou même relancer réinitialiser l'auto attaque alors comment ça fonctionne soit bien sûr vous meubler entre chaque auto attaque j'appelle ça le meublage entre chaque auto attaque c'est à dire auto attaquer mettez un z vous voyez ça j'ai lancé un sort ça a augmenté mon dégâts par seconde entre les deux auto attaque attention parce que ça c'est vous pouvez le faire avec tous les persos ça c'est génial vous pouvez le faire avec tous les persos plutôt que par exemple annuler votre propre auto attaque en faisant un z là vous voyez en dégâts par seconde on a perdu ça faut faire très attention plutôt faire auto attaque z auto attaque à quoi sert de faire ça bah par exemple en fait c'est juste pour augmenter votre dégâts par seconde c'est de l'optimisation c'est avoir plus de dégâts plus de dégâts pouvoir justement être plus flexible dans un temps imparti dans un court laps de temps vous faites plus de dégâts tout simplement donc ça c'est l'idée maintenant le reset d'auto attaque timer c'est quoi en fait certains sorts de sur heroes of the storm pour certains personnages permettent de réduire instantanément le temps de recharge de votre auto attaque c'est à dire que vous mettez une auto attaque le temps de recharge commence et en fait si vous lancer cette compétence ça réinitialise tout vous avez remis une auto attaque celle d'après peut partir immédiatement vous allez voir auto attaque artas coup de frostbond voyez et là en l'espace de deux secondes j'ai mis 319 de dégâts c'est à dire auto attaque frostbond l'auto attaque relance directement ouais vous avez alors je vais le refaire voyez si j'arrive en appuyant sur d directement c'est une auto attaque et je reste à une auto attaque par seconde en fait ce sont des compétences qui se basent sur les auto attaques voir on va réduire le temps de recharge non c'est pas ça hop voyez j'arrive avec ça boum c'est une auto attaque amélioré certes mais une auto attaque alors que si je fais auto attaque des auto attaque j'ai mis trois auto attaque là où normalement il ne devrait y en avoir qu'une vous voyez le l'idée en fait c'est vraiment de pouvoir réinitialiser le temps de recharge de l'auto attaque ce qui permet en fait de lancer beaucoup plus vite vos auto attaque et c'est vachement intéressant ce que c'est de l'optimisation des gars vous grattez une auto attaque là par exemple en deux secondes j'inflige deux auto attaque donc 99 plus 99 donc on est à peu près à 200 de dégâts alors que là en l'espace de deux secondes j'ai quasiment mis 300 de dégâts c'est vrai voyez c'est de l'optimisation mais qui est super important c'est sort ce genre de petit truc qui fera que en 1v1 vous allez gagner votre 1v1 c'est ce qui fait qu'en teamfight vous allez tuer plus rapidement un ennemi pour pouvoir passer à l'adversaire suivant et sur certains personnages c'est ultra important alors arthas c'est important mais c'est pas forcément aussi important que d'autres personnages on va pouvoir on va pouvoir changer de perso pour vous montrer des mécaniques ultra importantes sur certains perso j'ai envie de parler bien sûr de trall mais avant tout on va parler de ragnaros on va parler de ragnaros sur lequel par exemple c'est très important aussi le reset d'auto attaque timer donc ragnaros c'est tout simplement sur son a donc une amélioration d'auto attaque qui vous permettra en fait de reset vos auto attaques je ne montrerai pas il y a plein de perso je peux vous évoquer ragnaros strall arthas samourou vous avez pas mal de reset d'auto attaque butcher butcher reset d'auto attaque timer il y en a deux le alz de toute façon souvent j'en parle dans les guides de ceux qui en ont mais voilà les reset d'auto attaque timer il y en a beaucoup de perso qui l'ont si enfin il n'a pas tant que ça mais il y en a quand même quelques après tout est une question de meublage comme je l'ai dit même si vous n'avez pas forcément de reset d'auto attaque timer dans votre kit meubler entre chaque auto attaque avec un sort c'est toujours très intéressant par exemple avec lunara vous allez faire auto attaque à auto attaque ou auto attaque couronne d'épine auto attaque ça vous permet d'optimiser vos dégâts attention quand même à ne pas vous exposer c'est bien de vouloir faire des reset d'auto attaque timer tout le temps le problème c'est que si vous arrivez pas forcément à bien hit and run etc vous pouvez perdre votre votre adversaire enfin il s'en va et vous n'arrivez pas à toucher voilà avec ragnaros voyez on va faire on va mettre on va le mettre niveau 20 le petit ragna pour vous montrer l'importance dans son arbre de compétence on va faire un build q spell embrasement pas de soucis là je veux partir sur l'attaque cuisante l'attaque concentrée spéciale de ragnaros on va jouer ah j'ai pas fait exprès là bon c'est double clic c'est pas grave hop et on s'en fout la fin en fait on s'en fout pas on s'en fout pas on va faire q spell z attaque cuisante frappe de sulfas on s'en fout brûleur intense et mode héroïque voilà donc je remontre voyez vous avez l'attaque cuisante toutes les 10 secondes augmente de 60% et dégâts d'inflige la prochaine attaque de base que ragnaros porte un héros adverse donc là c'est très important parce que je veux regarder je vais faire auto attaque q spell bim j'ai mis à peu près un quart pv à artas c'est quand même vous voyez c'est quand même super important en fait vous voyez c'est ce qui c'est ce qui permet de sécuriser un kill très rapidement c'est super important c'est super important sur le kit sachant qu'avec ragnaros en plus vous allez pouvoir faire auto attaque q spell pour former plus vite vos sbires etc donc ça c'est très très important évidemment sur des persos comme ragnaros nous c'est une partie intégrante du perso vous allez faire voilà voyez en fait l'idée c'est qu'à chaque fois sur votre niveau 7 c'est pas une attaque concentrée classique normalement l'attaque concentrée classique c'est à chaque auto attaque vous réduisez le cd de votre votre attaque concentrée là c'est différent c'est à chaque compétence vous réduisez le cd de votre auto attaque donc vous faites proc l'attaque l'attaque en cuisante sur artas et vous mettez le cuspel boum on a réduit d'une seconde le cd de l'attaque cuisante oui ça change tout en fait voyez vous réduisez le cd en fait puisque c'est une compétence le a donc ça réduit d'une seconde le cd donc voyez sur ragnaros très très important ce genre de choses mais même si vous n'avez pas pris ce niveau 7 c'est encore plus voir si vous avez pris ce niveau 7 j'en profite parce que c'est vrai que c'est un nouveau talent donc comme j'ai fait le guide ragnaros c'est qu'il n'était pas l'époque mais voilà c'est très très important ce genre de choses il faut bien il faut bien le garder à l'esprit sur ragnaros ragnaros c'est quand même voilà un petit détail mais ça fait partie de son kit maintenant on va attaquer un personnage qui est très très important et c'est probablement le perso du reset d'auto attaque timer c'est de l'intérêt de faire du reset d'auto attaque timer il s'agit de tral tral c'est le personnage sur lequel vous allez en avoir besoin c'est le moins que je puisse dire tral c'est un perso qui mécaniquement en termes d'optimisation peut être génialissime vous avez plein de choses à faire du hit and run du body block vu que c'est un bruiseur vous allez aussi faire du body block du hit and run du reset d'auto attaque timer il y a plein 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 de choses à faire avec tral on va faire le build classique avec l'enchaînement et oui ça va être très important on va prendre ça on va prendre la furie des tempêtes et à la fin bouffer des vents le build classique de tral en fait le e est un reset d'auto attaque timer d'ailleurs j'arrive jamais à savoir si c'est un reset d'auto attaque timer ou un meublage étant donné que vous augmentez la vitesse d'attaque plus rapidement en fait c'est ça peut être un reset comme un meublage tellement ça va vite on peut pas se rendre compte en fait mais voyez l'idée c'est vous allez faire d'ailleurs je me suis raté je me suis complètement raté c'est pas ça que je voulais faire hop vous faites en fait chaque sort vous permet de faire proc l'enchaînement vous voyez chaque sort une auto attaque nous fait capacité auto attaque capacité auto attaque capacité auto attaque ça c'est l'idée voyez c'est le meublage encore d'auto attaque voyez pour faire proc l'enchaînement tout le temps et augmenter l'auto attaque pareil voyez c'est l'idée tral c'est que de l'optimisation d'auto attaque donc ça me permet de faire voilà un from zero two heroes sur les reset d'auto attaque timer en l'occurrence le e de tral fait auto attaque e ça repart très vite et voyez ça fait proc l'enchaînement en plus le niveau 7 mais à côté de ça vous faites compétence auto attaque enchaînement compétence auto attaque et voyez l'enchaînement proc à chaque fois le petit critique que vous voyez là sur mes autos c'est l'enchaînement vous voyez hop 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 on met une compétence une auto attaque une compétence une auto attaque une compétence une auto attaque très très important voyez si je chope hop je le chope hop voyez c'est super important avec tral le reset d'auto attaque timer et le fait de faire une compétence une auto attaque de bien gérer vos auto attaque c'est ultra important c'est une franchement c'est ça fait tout simplement partie du kit du personnage et si vous avez du mal c'est un perso qui est très sympa pour se progresser à ce niveau là puis même il est cool à tral honnêtement à jouer et c'est ça tout fait partie de ce fin ce personnage montre à lui tout seul l'importance du body block puisque vous êtes un bruiseur vous allez pouvoir body block votre ennemi le fait de l'empêcher de passer auto attaque e reset d'auto attaque timer je pense vraiment que c'est un meublage d'ailleurs mais ça vous permet de faire proc l'enchaînement chaque auto attaque etc c'est super important et on l'a dit c'est une partie intégrante du personnage ma dernière petite démonstration ce sera sur le boucher sachant qu'il ya d'autres personnes n'essaie pas à me les dire d'ailleurs j'en ai probablement oublié dans les commentaires bien sûr j'en ai probablement oublié des persos avec des risettes d'auto attaque timer mais nous avons le boucher qui est le seul perso je peux nettement j'ai joué à league of legends j'ai joué alors j'ai joué rapidement à dota donc je connais peu dota j'ai joué à smite j'ai joué à pas mal de moba games of glory et c'est le seul perso avec deux risettes d'auto attaque timer dans le même dans son kit c'est le boucher c'est le seul perso où je connais deux risettes d'auto attaque timer ça se trouve je veux ça se trouve il y en a qui vont dire non non il ya celui-là aussi je l'ai peut-être oublié en tout cas ça m'a frappé c'est vraiment butcher pourquoi parce que regardez vous allez faire auto attaque qui spell auto attaque z auto attaque seconde on refait on refait c'est c'est impressionnant en termes de vitesse oui normalement auto attaque je sais pas combien il est une autre une virgule 11 d'auto attaque par seconde ok il a une auto attaque assez lente le boucher fait auto attaque q spell auto attaque z auto attaque boum donc on récapitule normalement ça fait deux autos comme ça là j'ai fait une deux trois trois auto attaque en l'espace à peu près d'une virgule 5 secondes donc normalement en une virgule 5 secondes je peux lancer qu'une seule auto attaque là j'en ai lancé trois grâce aux risettes d'auto attaque timer c'est juste monstrueux auto attaque à auto attaque z boum trois autos qui partent c'est complètement fou parce que le a est un risette d'auto attaque timer comme vous le voyez surtout qu'avec boucher ça se montre très très bien l'auto attaque repart instantanément regardez auto attaque mince complètement fail et voyez auto attaque mince auto attaque q spell auto attaque voyez tout part très vite tout part très 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 vite à côté de ça vous avez auto attaque z auto attaque voyez pareil et ce qui fait que ça repart mais tellement vite et vous essayez de faire auto attaque voyez q spell boum 135 135 ça fait c'est super important et avec boucher c'est très important attention quand même à ne pas balancer votre aide n'importe comment c'est votre seul sustain donc fait attention à pas lancer ça sur un mec qui peut s'enfuir juste pour reset une auto attaque c'est c'est important il faut mesurer votre façon de faire mais voyez genre vraiment regardez un artas ça en fait ça ça part très vite vous voyez ça part très très vite pour burst l'ennemi c'est monstrueux et ça c'est vraiment important dans pas mal de persos mais avec tous les persos du jeu comme je vous l'ai dit lunara n'a pas de risettes d'auto attaque mais le fait de meubler entre chaque auto attaque à la limite je vais montrer alors c'est pas du reset mais juste pour vous montrer ce que vous allez me dire ouais mais du coup si je joue pas des persos à risettes d'auto attaque timer ça ne me sert à rien non c'est toujours une optimisation de dégâts par exemple enfin je peux aller sur genji par exemple non on va pas aller sur genji on va aller sur lunara on va aller sur lunara qui est un perso qui est un perso voilà pas du tout de risettes d'auto attaque timer dans son kit elle a pas de compétences qui boost une auto attaque ou quoi que ce soit c'est vraiment c'est pas une seconde auto attaque qui part vous allez avoir tout simplement le classique le classique je vais pas mettre de niveau on s'en fout je pourrais le faire avec la couronne d'épines mais on s'en fout c'est optimisation de vos dégâts vous faites auto attaque cuspel auto attaque c'est du meublage plutôt que d'annuler une auto attaque par exemple si vous faites votre arbre à virer les temps de recharge si vous arrivez et vous faites à une auto qui est partie si vous faites hop 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 voyez c'est une petite optimisation mais c'est ces petits trucs qui font que parfois et bien l'ennemi s'en sortira pas grand enfin au lieu de s'en sortir à pas grand chose mais il meurt tout simplement voyez auto attaque qui s'appelle auto attaque voilà et voilà c'est comme ça bien sûr le hit and run sur ce genre de perso est très important mais avec tous les persos même un gulden vous allez faire cuspel auto attaque cuspel meubler optimiser vos dégâts c'est très important sur tous les persos du jeu on pourrait dire oui je joue jaina je suis un mage on s'en fout des autos non une auto attaque c'est un ajout dans votre kit c'est un ajout de burst et c'est pas pour rien qu'il y avait eu un patch sur les matches d'ailleurs où on avait un nerf sur les auto attaques de kt et de jaina parce que blizzard s'était rendu compte que c'était une meta où il y avait tout le temps les mages au détriment des auto attaqueurs parce que les mages ils faisaient aussi mal que les auto attaqueurs mais avec un kit avec des burst dans leur dans leur kit et à l'heure actuelle on est dans une meta où c'est l'inverse les mages ont du mal à se trouver une place et les auto attaqueurs sont quasiment omniprésents donc c'est quelque chose de très important optimiser bien vos auto attaques vous voyez entre par exemple un gulden fait cuspel auto attaque cuspel ce genre de petits trucs alors ne vous ne prenez pas de risques bien sûr cette optimisation j'en parle quand vous êtes capable de le faire attention à ne pas vouloir reset quand vous allez mourir par exemple si vous êtes avec butcher non pas butcher si vous êtes avec ragnaros ragnaros vous avez vu c'est auto attaque cuspel si vous avez 5 pv ne faites pas auto attaque cuspel ça se trouve vous allez mourir avant de lancer le cuspel là faudra faire cuspel mais bien sûr dans 80% des cas 90 même vous allez plutôt partir sur auto attaque cuspel mais heroes of the storm c'est un jeu où il faut s'adapter en fonction des situations en fonction de l'équipe ennemie etc etc si dans une situation vous n'avez plus que 5 pv votre cuspel c'est votre seul moyen de vous en sortir parce que je rappelle que ragnaros se soigne sur son a et bien lancer le a ne lancer pas le reset mais parfois si vous avez plus de pv par exemple vous êtes à je sais pas 25% de vos pv et que l'ennemi aussi à 25% de ses pv bah là vaut mieux auto attaque cuspel boum ça vous mettez un petit coup de sulfuras là avec le a et le mec il va prendre beaucoup plus de pv et c'est vous qui allez gagner le 1v1 donc c'est très important on pourrait se croire que c'est pas grand chose mais pour monter dans heroes of the storm ça fait partie aussi de ça bien sûr c'est de l'apprentissage mais ce genre de choses c'est de l'optimisation mécanique et ça c'est les petits détails qui pourraient vous dire ouais c'est pas grand chose mais c'est ce qui vous permet par exemple de finir un boss plus vite c'est ce qui vous permet de gagner un v1 c'est ce qui vous permet en team fight de finir un mec plus rapidement si vous le tuez plus rapidement bah peut-être que l'équipe ennemie aura le moins le temps de burst vous allez impressionner l'adversaire il va dire oh faut que je m'en aille il veut pas fight alors que ça se trouve vous aurez mis plus de temps à tuer le mec ils auraient voulu fight et ils auraient gagné le team fight ça peut tout changer en fait c'est du passif comme ça on se rend pas compte mais ça change tout ça change tout et c'est très très important donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu elle a été assez courte on a quand même pas mal parlé de ces petites choses là le prochain vidéo from zero to hero sera sur quoi faire après des kills parce que je sais que ça c'est quelque chose qui très présent dans les tableaux noirs vous me posez souvent la question en stream etc quand on fait un kill on sait pas trop des fois on est perdu alors bien sûr je vous invite à regarder les tables noires la série des tables noires mais on parlera on parlera justement plus plus précisément de quoi faire après un kill voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions des observations des thèmes que voudriez qu'on aborde sur les from zero to heroes puis voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner c'est pas partagé autour de vous c'est quand même des vidéos importantes par exemple pour des débutants des potes que vous avez fait venir sur heroes ou si vous avez pas fait venir bah qu'est ce que vous attendez faites l'avenir sur heroes en attendant merci à tous d'avoir regardé cette vidéo on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le nexus je vous fais des bisous et puis et et C'est parti.